Il était temps de vous donner des nouvelles des deux poussins, mais avant ça je tenais à répondre à certaines de vos interrogations que j'ai lues le plus souvent dans vos commentaires. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous invite à cliquer d'abord sur le lien dans la description. Avant d'être un produit agricole utilisé comme aliment, l'oeuf est évidemment un moyen de reproduction. Les oeufs sont en fait des ovules que les poules produisent et expulsent de façon régulière, même sans la présence de coques. Le jaune est parfois considéré comme un futur poussin, mais il s'agit en fait de l'aliment dont l'embryon se nourrit pendant son développement. Concernant la matière blanchâtre qu'on aperçoit souvent en cassant un oeuf, il ne s'agit pas d'un début d'embryon ou de la semence du coq, comme certains le pensent, mais simplement du filament qui maintient le jaune au centre du blanc. D'ailleurs, plus l'oeuf est frais, plus ce filament est visible. Il y a plus de 7000 ans, l'homme a domestiqué les poules, car contrairement à d'autres oiseaux sauvages, elle ne pondait pas qu'au printemps, mais produisait des ovules presque toute l'année. Cette caractéristique a été exploitée par l'homme à son maximum. En 1930, la production annuelle d'une poule était d'environ 60 œufs, alors qu'elle est de 300 actuellement. Pour en comprendre les raisons, je vous propose d'aller visiter un élevage biologique. Ce sera aussi l'occasion de vous expliquer comment l'expérience a pu fonctionner. La production annuelle d'un alimentaire La production annuelle d'un alimentaire La production annuelle d'un alimentaire pour la production d'œufs. Pour la production de viande de poulet, c'est une autre race très différente de celle-ci qui est utilisée. Ces poules sont issues de la sélection génétique pour être d'excellentes pondeuses et bénéficient d'une nourriture spécifique. Afin de stimuler la ponte, leur abri est éclairé artificiellement pour maintenir au moins 14 heures de lumière par jour même en plein hiver. Les poules pensent alors que c'est toujours le printemps et pondent plus de 300 œufs en une année avant de finir à l'abattoir. Elles ne sont gardées en production qu'un an car leur capacité de ponte diminue avec les années et les industriels ont évalué qu'il est plus rentable de renouveler la colonie. En Europe, la majorité des poules restent enfermées à l'intérieur et bien souvent dans des cages minuscules et sans litière afin de produire les œufs les moins chers du marché. Ces œufs de poules en cage qui ne verront jamais la lumière du soleil sont reconnaissables par le code à poser sur chaque coquille qui commence obligatoirement par le chiffre 3. Les œufs de poules élevés au sol et sans accès à l'extérieur portent le chiffre 2. Le 1 est réservé à l'élevage avec un accès en plein air. Finalement le 0 correspond à un élevage comme celui que je vous présente qui nourrit les poules de façon biologique tout en leur donnant de l'espace supplémentaire. Les poules se dirigent instinctivement dans la tranquillité des pondoirs, pour y pondre leurs œufs qui basculent ensuite sur un tapis roulant afin d'être facilement collectées. Mais surtout elles ont ici la possibilité de connaître la vie en dehors du bâtiment et le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas l'envie qui leur manque. Sous-titrage ST' 501 Exactement comme elles le feraient à l'état sauvage, les poules ont la possibilité d'explorer leur environnement et de profiter des rayons du soleil. Vous avez été nombreux à être surpris par la présence de coques dans certains élevages qui fournissent les supermarchés. L'agriculture biologique suisse recommande de mettre des coques dans les troupeaux de poules pondeuses parce que cela fait tout simplement partie de la vie naturelle des poules. Ce n'est cependant pas une obligation et cette recommandation n'existe d'ailleurs pas en France ou en Belgique. De par leur nature même, les poules vivent en harem, c'est-à-dire que plusieurs poules vont naturellement vers le même coque. Le coque veille à l'harmonie du troupeau et à la protection des femelles, par exemple en les avertissant de l'approche d'un rapace. Il a été observé également que la présence de coques réduit les conflits entre les poules, sans compter qu'ils s'occupent aussi que tout est assez à manger et une bonne place pour faire leur nid. D'ailleurs si un coque trouve un aliment particulièrement convoité comme un ver de terre, il en fera toujours don à une de ces poules. Et bien sûr, même si ce n'est pas le but de leur présence ici, il leur arrive de féconder les oeufs. Vous l'aurez compris, dans les élevages de poules où il y a des coques, il est donc possible que des oeufs soient fécondés. Il faut bien comprendre que ces oeufs sont parfaitement consommables et qu'ils proviennent d'ailleurs d'élevages plus respectueux. Plusieurs d'entre vous ont fait un lien entre l'acte de manger un oeuf et celui de tuer un poussin. Il est important de comprendre que si l'oeuf est effectivement fécondé, il ne s'agit pas encore d'un être vivant. Après l'accouplement, les premières multiplications cellulaires ont déjà lieu quand l'oeuf est encore à l'intérieur de la poule. Ce processus de division cellulaire minuscule est interrompu dès que l'oeuf est pondu et descend à une température ambiante. Il reprendra seulement s'il est mis en condition d'incubation. C'est d'ailleurs ce point qui a surpris certains d'entre vous car beaucoup de personnes imaginent à tort qu'une fois pondu, un oeuf doit être immédiatement couvé sans être refroidi. Ce qui aurait rendu en toute logique mon expérience impossible. Pourtant, dans la nature, la poule pond un oeuf par jour dans son nid et c'est seulement après en avoir réuni plusieurs qu'elle arrête de pondre et débute la couvaison. L'incubation commence ainsi en même temps pour tous les oeufs. Lorsque j'ai placé les oeufs dans la couveuse, j'ai reproduit à petite échelle ce qui se passe dans les couvoirs industriels dans lesquels des milliers d'oeufs sont incubés dans d'immenses couveuses. La science actuelle ne permettant pas de déterminer le sexe du poussin avant sa naissance, la quasi-totalité des poussins mâles qui y naissent sont euthanasiés dès leur premier jour de vie, en raison du fait qu'ils ne pondent pas d'oeufs et n'ont pas la génétique adaptée à l'engraissement. Les poussins de poule sont nidiffuges, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se déplacer et de se nourrir pratiquement comme un adulte peu de temps après leur naissance. C'est d'ailleurs cette caractéristique d'autonomie des poussins qui permet aux industriels de les élever par milliers sans la présence de leurs parents. Avec une source de chaleur, de la nourriture et de l'eau à disposition, les poussins se débrouillent tout seuls. Les deux que j'ai vu éclore étaient néanmoins très attentifs à mes mouvements et à ce que je leur montrais. Vous avez été beaucoup à m'écrire pour savoir où acheter une couveuse pour reproduire l'expérience. Il faut bien comprendre que je connaissais bien ces animaux puisque j'en avais déjà élevé quand je n'habitais pas encore en ville. Je préfère déconseiller aux novices de s'y aventurer juste par curiosité car les poussins grandissent très vite et demandent des soins spécifiques. J'espère avoir répondu à vos principales questions et que si vous êtes consommateur d'eux, vous ferez plus attention à la provenance de ces aliments. Il est temps de vous montrer ce que sont devenus les deux poussins Aldi et Aldo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...